Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Laura, je suis diplômée en stylisme et modélisme. Et chaque samedi, je partage avec vous un petit peu de mes connaissances en couture et en modélisme. En parlant de modélisme, c'est justement le thème d'aujourd'hui, puisque je vous propose de réaliser avec moi un patron de chemise. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez sans doute déjà vu ma vidéo sur comment copier un t-shirt sans le détruire et comment faire un patron de pantalon. Donc la méthode du t-shirt est parfaite si vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup de temps puisqu'elle est très simple, très rapide. Mais par contre, quand on passe à des vêtements un peu plus complexes comme une chemise ou un pantalon, cette méthode a quand même ses limites, mais pas super précises. C'est pour ça que je vous montrais comment faire un patron de pantalon à partir d'un vêtement que vous avez déjà et que vous allez découdre pour avoir vraiment les morceaux plus précis. Mais vous vous demandez sans doute comment je fais si j'ai un vêtement complexe mais je n'ai pas du tout envie de le découdre parce que je l'adore et que j'ai envie de le garder. Et bien restez avec moi, vous aurez la réponse avant la fin de cette vidéo. Dans ce tutoriel, je fais le patron d'une chemise d'homme mais ça n'a aucune importance que ce soit une chemise d'homme ou de femme. La méthode reste exactement la même. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les fournitures en barre de description. Vous savez tout, alors c'est parti ! Une fois que tu as sélectionné la chemise que tu souhaites copier, passe un fil de bâti de couleurs contrastées au niveau du milieu devant. Pour trouver le milieu devant, il suffit d'observer où sont positionnés les boutons ou boutonnières et de t'aligner dessus. Au niveau du milieu dos et de toutes les coutures que tu peux voir, la couture de côté, d'emmanchure, de colle, etc. Une chemise étant généralement symétrique, passe tes fils de bâtisse seulement sur une moitié du corps. Prends ensuite un tissu le plus fin et transparent possible, mais aussi le moins noble que tu es. Si tu débutes en patronage, je te conseille de l'organza. Comme c'est un tissu transparent, il sera très facile de retrouver les lignes à travers. Trace un trait droit sur ton tissu en respectant le sens du droit fil. Positionne ce trait sur le milieu devant de la chemise et épingle. Épingle ensuite grossièrement le reste du tissu pour qu'il recouvre le devant de la chemise. Coupe l'excédent de tissu en laissant une bonne marge tout autour d'environ 5 cm. Épingle cette fois de la façon la plus précise possible pour que le tissu épouse parfaitement la chemise. Retrouve par transparence les lignes bâties et tracelées sur le tissu au crayon de papier ou au stylo magique. Applique-toi surtout au niveau des intersections. Une fois tout le contour tracé, n'oublie pas de noter l'emplacement des poches ou autres détails éventuels que tu aimerais conserver sur ton patron. Tu peux maintenant désépingler et admirer ton devant. Répète la même opération pour le dos et l'empiècement d'eau. Actif à 5 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quand je regarde les morceaux, je suis vraiment satisfaite parce que ça me semble très cohérent au niveau des proportions. Mieux cette étape est réalisée et moins nous aurons de travail au moment des corrections. On continue en suivant le même procédé pour le pied de colle et le colle. La manche est le morceau le plus délicat à décalquer. J'ai volontairement omis de bâtir le droit fil pour te montrer comment le trouver. Donc le droit fil prend naissance perpendiculairement au poignet et monte en ligne droite jusqu'à la couture d'épaule. Je place donc mon équerre contre la couture du poignet. Si ton équerre est assez grande, il te suffit de l'aligner avec la couture d'épaule. Malheureusement la mienne est trop courte donc je dois ruser un petit peu. Une fois que tu es bien positionné, trace la ligne au stylo magique et voilà tu as ton droit fil. Si tu ne le vois pas bien, tu peux le bâtir avec le même fil contrasté que pour le reste des coutures. Trace sur ton tissu un trait comme précédemment. La seule différence est que ta ligne doit se trouver au centre du tissu et non au bord. Épingle le droit fil tissu sur le droit fil de la manche et superpose le reste en épinglant rapidement. La seule différence est que tu es bien positionné, c'est que tu es bien positionné. Enlève l'excédent de tissu puis épingle proprement. Retrace la manche en prenant ton temps. Cette étape est un peu fastidieuse mais faites-t-on mieux, nous ferons de toute façon des ajustements par la suite. Il est plus facile de tracer directement un poignet que dans des coutures. Donc nous le tracerons plus tard, une fois que la manche sera validée. Notre chemise est donc entièrement décalquée. Tu devrais maintenant avoir un devant, un dos, un empiècement dos, une manche, un pied de col et un col. Vous l'aurez compris, cette méthode est géniale parce qu'elle est très précise et en même temps, elle permet de garder intact votre vêtement de base. Donc sincèrement, moi je pense que c'est une de mes méthodes préférées pour copier un vêtement. C'est reparti pour le tutoriel, nous pouvons maintenant passer au tracé sur papier. Prends du papier à patron et trace une ligne droite au moins à 5 cm du bord. Superpose cette feuille sur le devant en tissu. Aligne les milieux devant et épingle dessus pour maintenir le tout en place. Par transparence, retrace proprement les lignes sur le papier. Fais en sorte que les lignes qui rencontrent le milieu devant le coupent perpendiculairement. C'est parti ! Répète l'opération pour le dos et l'empiècement d'eau. Réalisé par Neo035 Comme précédemment, on pose le papier sur la manche en tissu. J'ai tracé ma ligne de droit fil sur le papier, mais également la ligne de poignée perpendiculaire au droit fil. On retrace les contours. Ici, je vois que ma tête de manche est assez plate et j'ai des angles disgracieux qu'il va falloir corriger par la suite. Troisième et dernière étape, mais pas des moindres, la vérification. Si vous avez déjà vu mes deux premières vidéos de patronage, vous connaissez cette méthode et vous savez à quel point elle est importante pour moi. Alors je sais, vous n'avez qu'une hâte, c'est de couper vos morceaux et de commencer à coudre votre vêtement, je comprends. Mais sincèrement, je vous déconseille de passer l'étape qui vient puisqu'elle va vous assurer un patron sans défaut et donc un montage qui va aller tout seul. Donc restez avec moi encore quelques minutes, ça vaut la peine. Pose ton côté dos sur ton côté devant. Et à l'aide d'un objet pointu comme un poinçon ou une épingle, superpose tes lignes. Lorsqu'elles se séparent, pointe et pivote l'épaisseur de papier du dessus jusqu'à ce que tes lignes se superposent à nouveau. Et ensuite, suite. Arriver à l'ourlet, constate s'il y a un décalage. Rassure-toi, 99% du temps, tu en auras un. Si c'est le cas, corrige la ligne du dos de façon à ce qu'elle corresponde parfaitement à celle du devant. Il te suffit donc de décalquer la ligne que tu vois en transparence sous le papier. Sous-titrage ST' 501 De la même façon, vérifie que tes emmanchures se rejoignent joliment sans former d'angle. Sous-titrage ST' 501 Il ne doit pas y avoir de décalage entre l'empiècement dos et le dos. S'il y en a un, corrige-le au niveau de l'emmanchure, mais surtout pas par la ligne de milieu dos. Vérifie que les épaules devant et dos font la même longueur. Les lignes d'encolure et d'emmanchure doivent se rencontrer sans former d'angle. Privilégie donc une belle ligne courbe, harmonieuse et continue. Sur le morceau du devant, trace une ligne 1 cm à l'extérieur du milieu devant. Puis une seconde ligne à 2 cm de celle que tu viens de tracer. Ferme la manche en superposant les deux lignes de côté. Fais en sorte que les lignes de poignée se rencontrent joliment sans former d'angle. Corrige si besoin. Ensuite, pointe le long des lignes de côté de manche pour vérifier qu'elles font la même longueur. Sinon, corrige. Superpose le devant de manche et le devant de chemise et pointe. Contrairement à avant, ici on veut observer un petit décalage. Il doit être compris entre 5 mm et 1 cm. Ce décalage correspond à l'embut de la manche. Alors c'est quoi l'embut ? C'est un petit excédent de matière qui, une fois bien réparti sur la manche au niveau de l'épaule, donne un petit peu de gonflant pour plus de confort. Et un joli visuel. Ma manche est exactement de la même longueur que mes emmanchures. Donc je mets un repère, 1 cm au-dessus de ma tête de manche. Et je la retravaille pour que les lignes atteignent ce repère. Cette étape peut prendre un moment car je vérifie à plusieurs reprises comment les nouvelles lignes réagissent avec les emmanchures. En surélevant le sommet de ma tête de manche, j'ai obtenu 5 mm d'embut de chaque côté, donc je suis satisfaite. Prends ton devant et ton empiècement dos et mesure la longueur d'encolure. Attention, pour la mesure d'encolure devant, tu dois compter de l'épaule jusqu'à la ligne qui est 1 cm plus loin que le milieu devant. Note les deux mesures dans un coin. Pour le pied de colle, trace deux lignes perpendiculaires. Sur la ligne horizontale, mesure la distance que tu as trouvée pour l'encolure dos et fais une ligne perpendiculaire en pointillé. Ça sera ton cran d'épaule. A partir de ce cran, mesure la longueur d'encolure devant et fais un nouveau repère. Prends le morceau de tissu sur lequel tu as décalqué le pied de colle et glisse-le sous le papier. Épingle les milieux dos. Puis retrace le bas du pied de colle. Tu dois obtenir une ligne qui monte juste après avoir passé le cran d'épaule. Mesure cette nouvelle courbe et fais un repère à la longueur d'encolure devant. La hauteur standard d'un pied de colle est 3 cm. Donc tu peux tracer une nouvelle ligne 3 cm au-dessus de celle que tu as déjà dessinée. Glisse à nouveau le pied de colle tissu sous le papier et décale que l'extrémité arrondie du pied de colle. Retrace-la proprement à l'aide du perroquet. Débute de la même façon pour le colle. Une fois que tu as tracé la ligne du bas du col, superpose-la avec le pied de colle et pointe. Normalement tes lignes se suivent assez facilement jusqu'à la naissance de l'extrémité arrondie du pied de colle. Arrivez à cet endroit, ne force pas pour faire correspondre les lignes, fais simplement un repère. Duplique la ligne 5 cm plus haut. Retrace par transparence ton colle en tissu en le faisant correspondre avec tes lignes déjà tracées. Selon la chemise que tu as choisie, les cols et pieds de colle peuvent être différents dans leur forme, leur longueur, leur hauteur. Il se peut donc que tu obtiennes un résultat très différent du mien. Pour tracer le poignet, commence par mesurer la longueur du poignet de la manche. Trace ensuite un rectangle de la longueur prouvée. Mesure la hauteur du poignet sur ta chemise. Tu connais maintenant la largeur de ton rectangle. Tu peux personnaliser ton poignet en jouant avec sa largeur, sa forme, en biseautant les extrémités, etc. Si tu as une poche, il te suffit de décalquer son emplacement que nous avons marqué au tout début et d'y ajouter 5 cm en haut et 1 cm de valeur de couture au bord restant. Le rabat quant à lui a besoin de 1,5 cm de valeur de couture en haut et 1 cm pour le reste. Il ne te reste plus qu'à ajouter les valeurs de couture. Tu dois rajouter 1 cm partout ou 1,5 cm si tu souhaites faire des coutures anglaises, sauf au niveau du milieu dos. Tu dois donc avoir un devant, un dos, un empiècement dos, une manche, un poignet, un pied de col, un col, éventuellement une poche avec un rabat, mais c'est optionnel, ça dépend du modèle de ta chemise. Si tu le souhaites, tu peux maintenant ajouter des crans ou annotations qui te semblent nécessaires. Par exemple, des crans de manche, le milieu devant, les droits fils, tout ce qui peut t'aider dans le montage. C'est tout pour le patron de la chemise. Si tu es toujours là, merci beaucoup. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vraiment partager cette méthode avec toi de la façon la plus complète possible pour te permettre de tamiser avec. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne et que tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater celui de la semaine prochaine. Encore merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501